Les circuits courts sont bons pour la création d'activités au niveau local. Dernier point. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors, j'ai essayé de ne pas vous renouer sous les informations, mais il y a eu une enquête assez fouillée qui a été faite à Rennes, qui est la ville dont je viens, qui est une ville de 300 000 habitants environ. Et on a fait un travail très approfondi pour essayer de voir si Rennes était une ville capable de se nourrir avec son environnement immédiat, c'est-à-dire est-ce que localement, on pouvait nourrir les Rennes avec leur production alimentaire ? Et globalement, est-ce que la région de Bretagne pouvait se nourrir avec sa production locale, en sachant que c'est une région très densément peuplée ? Et qu'est-ce que ça devait en termes de création d'activités si on transformait toute l'agriculture breton en circuit court ? Toute la production coudée localement. Quel est l'impact sur les emplois et combien de personnes est-ce qu'on pourrait nourrir ? Alors, on est parti du site du modèle initial, de 1500 calories par personne, 40% des calories venant des produits animaux, l'essentiel des produits traversant les déchets de l'huile en gros alimentaire, et 40% des céréales, ça va faire de l'alimentation pour les animaux, ils ne sont pas consommés par les oeufs. C'est le modèle actuel en Bretagne. Et donc, on a fait un modèle prospectif, où on tombe à un peu moins de calories par personne, 20% seulement des calories d'origine animale, l'ensemble en agriculture biologique, toute la production agricole commercialisée avec des chalons courtes localement, beaucoup moins de fourrage pour les animaux, plus de céréales pour les humains, et plus de fruits et légumes. On fait évoluer le modèle agricole local aussi. Pour le moment, la Bretagne produit presque 200% de ses besoins en produits animaux, et moins de 60% de ses besoins en fruits et légumes. Donc, on fait évoluer l'ensemble vers 100%. C'est un modèle prospectif. Qu'est-ce que ça donne en termes d'emploi ? Je vous passe les détails des calculs, ce sont des calculs très complexes qui ont été menés. Mais en termes de création d'emploi, on reste à l'égalité, voire on crée un peu d'emploi. Bien sûr, on en détruit beaucoup pour la transformation et la commercialisation, mais on en crée énormément pour l'agriculture, notamment pour la production de fruits et légumes, où il y a énormément d'emplois pour quelques hectares cultivés. Et en termes de pourcent des habitants de la région nourris, on passe de 160% des habitants actuellement nourris dans la région, parce qu'il faut environ 35 hectares par habitant, donc la Bretagne peut se nourrir à l'heure actuelle, à 300% des habitants nourris. Donc, ce résultat n'est pas du tout intuitif. On penserait qu'en passant tout, l'agriculture biologique et en circuit court local, on pourrait nourrir un peu moins, mais en réalité, on peut nourrir deux fois plus de moins si on utilise moins de céréales pour le fourrage et si on consomme un peu moins de viande. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui... On arrive dans la rime un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui s'impliquent dans le développement de ces circuits courts locaux ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Qui est-ce et pourquoi est-ce qu'elles le font ? Alors, il s'agit déjà... C'est un résultat du projet FEMME. Il s'agit de réseaux. Ce ne sont pas des personnes isolées, ce sont des réseaux qui associent des agriculteurs, des consommateurs, des transformateurs, des revendeurs et, on dit beaucoup moins souvent, des représentants politiques locaux qui jouent un rôle très important. Ce sont des projets locaux, bien sûr. Et le fait que ce soit local et que les gens se connaissent sur le même territoire impose qu'il y ait davantage de négociations entre eux. Et cela permet aussi davantage de négociations. Dans ce cadre-là, les représentants politiques locaux, les maires, par exemple, les élus locaux, jouent un rôle très particulier parce qu'à la fois, elles représentent le contexte, notamment toutes les politiques européennes, et en même temps, ce sont des citoyens. Des citoyens engagés dans ces projets-là. Cela leur permet d'intervenir sur un nombre très important d'aspects qui permettent le développement des circuits courts et donc ce sont des acteurs clés, à ce niveau-là. Tous ces acteurs, producteurs, consommateurs, transformateurs, élus, se réunissent autour d'un projet un peu théorique qui est quand même un projet de réforme fondamentale de la société, au moins sur ses aspects ordinaires. Quatre éléments. D'abord, une vision différente de la société. L'idée, c'est d'assurer un accès équitable à la nourriture pour tous, d'augmenter la solidarité entre les citoyens, d'encourager davantage de décisions collaboratives et puis de limiter les pressions corporatrices sur les chaînes alimentaires. Leurs projets communs portent aussi sur une vision différente de l'environnement. Alors, on peut résumer ça très brièvement en disant avoir un impact positif macro sur l'environnement, par exemple, limiter les gaz à effet de serre, augmenter la biodiversité, ce sont des éléments très larges. Et puis, on voit un impact positif à l'échelle locale sur l'environnement, comme améliorer la qualité de l'eau, le calmeur, la qualité des sols. Troisième point qui fédère ces acteurs locaux quand ils mettent en place ces circuits courts, c'est une vision différente de l'économie. L'idée est d'introduire davantage d'éthique, davantage d'équité, de transparence dans les échanges économiques. D'augmenter l'autonomie des participants par rapport au système industriel. De promouvoir des modes de vie plus durables, plus soutenables. D'augmenter la valeur ajoutée des produits. Et puis, le deux dernier point, de négocier des prix justes et d'introduire une certaine régulation en matière de compétition entre producteurs. Par exemple, sur un marché local, les producteurs vont se mettre d'accord pour savoir si ça vaut la peine d'introduire un boulanger de plus sur ce marché-là, s'il y a la place, etc. Ces deux derniers points, je les ai mis en gras parce qu'ils sont absolument incompatibles avec les négociations de l'OMC à l'heure actuelle. Il s'agit réellement d'un projet fondamentalement alternatif. Et puis, le dernier point, ils partagent une vision sociale liée au produit lui-même. Ce projet de haute frais, ça, ce produit de haute frais, ça, il est à près des consommateurs plus vivants. L'idée, c'est aussi de soutenir des traditions locales à partir de ces produits et puis de promouvoir des services sociaux à travers ces produits-là. Par exemple, l'accès des populations les plus défavorisées à des produits de qualité, par exemple les personnes âgées, grâce à ces circuits courts. Alors, quand on compare le système mainstream avec les chaînes lignes et ce système de circuits courts, finalement, on voit une différence, un projet assez différent dans ces quatre domaines. Le produit, l'impact écologique, une vision sociétaire et une vision économique. Ceci dit, dans la réalité, ces deux modèles très opposés s'hybrides. Quand les produits sont vendus en circuit court, ils ne sont pas forcément alternatifs dans ces quatre dimensions à la fois. Par exemple, on a un bleu. Vous avez l'exemple d'un produit vendu au supermarché qui se trouve alternatif dans le domaine environnemental, parce qu'il est de bonne qualité, mais qui ne comporte pas d'alternative en matière économique. Alors, on pourrait détailler sur l'un des autres éléments que vous regardez par vous-même. En fait, l'alternative n'est pas toujours aussi importante selon la forme des produits qui est commercialisée. Alors, en matière de politique, quels sont les facteurs politiques qui peuvent favoriser ou qui gènent le développement de ces circuits courts ? Je les ai regroupés en trois familles. Vous les avez en couleur en haut à gauche. La première famille d'éléments qui favorisent ou qui gènent le développement de ces circuits courts sont des éléments liés à la production en même. Premier point qui gêne, qui bloque, l'accès à la terre quand on vous vend dans un circuit court est difficile. Pourquoi ? Les exploitations qui vendent leurs produits en circuit court sont globalement des exploitations plus petites. Or, elles subissent une concurrence des plus grandes exploitations qui veulent s'étendre ou même des jeunes qui veulent s'installer sur de grandes exploitations les plus conventionnelles. Ces petites exploitations alternatives subissent une concurrence et donc ne peuvent pas facilement accéder aux terres. Par ailleurs, les circuits courts se développent très bien aux zones périordaines autour des grandes villes. Or, autour des grandes villes il y a une très forte pression foncière pour l'extension de la ville elle-même, pour les constructions. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là ? À droite. On peut essayer d'identifier la terre qui se libère. On peut, et on doit, les expériences marchent, développer de milliers de formes collaboratives d'achat du foncier et de mise à disposition du foncier. Ça peut être fait publiquement par les collectivités locales en favorisant le choix des agriculteurs qui s'installent ici et qui vont développer les circuits courts où ça peut être fait de manière privée des citoyens se regroupent pour acheter la terre et la mettre à disposition dans certaines formes de l'agriculture. Deuxième point qui gêne, il faut beaucoup de compétences pour venir en circuit court. Il faut savoir produire, transformer, vendre, être bon en droit, être bon en communication. Il faut mettre en place des formations adaptées. Il y a très très peu de formations, voire pas du tout en Europe adaptées à ces compétences particulières et à cette nouvelle forme du métier. Troisième point qui gêne en matière de production, on travaille beaucoup en circuit court parce qu'on produit, on transforme, on vend, etc. Ce sont des agriculteurs qui travaillent plus que la même. Donc, on peut essayer pour soulager cette difficulté-là de mettre en place des systèmes de travail partagés, notamment pour la vente, des groupements d'employeurs, des regroupements d'agriculteurs pour partager ce travail-là. En matière d'économie, trois points sont difficiles. des règlements sanitaires européens, de nouvelles règles liées au système conventionnel et l'accès aux aides publiques. Alors, en matière de règlements sanitaires, chaque jour, on voit des évolutions apparaître petit à petit, pas à pas, pour négocier des ajustements à la marge des règlements sanitaires européens de manière à favoriser ces circuits courts. Ceci dit, cette évolution pourrait être plus souple et plus rapide. En matière d'aide publique, c'est un réel changement en matière de politique publique et d'objectif de politique publique qui est nécessaire si on veut que cette disparité d'allocations des fonds disparaisse. Et puis, enfin, en matière de relation avec les producteurs et avec les consommateurs, le fait que le public fasse confiance aux labels, mais que, dans le domaine des circuits courts, il y a même visibilité environnementale que ce qu'on est marrant, nous invite à mieux développer des labels qui permettent de certifier ces circuits courts. On sait certifier l'agriculture biologique, on sait bien bien repérer les produits de qualité, particulièrement aux circuits courts. Donc, il y a un gros travail de labelisation à faire dans ce domaine-là pour rendre les labels existants, visible, et pour lier les labels au fait de vendre aux circuits courts. Je vous remercie de votre attention.